Un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, vous écoutez cet article dans sa version du 17 novembre 2020. L'Encyclopédie Libre est un village de l'île d'Anglesaï au pays de Galles, Royaume-Uni. Avec ses 58 caractères et 51 lettres, le CH et le LL ne comptent chacun que pour une seule lettre en alphabet gallois, ce nom de ville est le plus long d'Europe. Je me permets d'épler le nom. Fiches informations Pays, Royaume-Uni, Nation, Pays de Galles, Statut, Cité depuis 1844, Démographie, Population, 3107 habitants en 2011, Coordonnées, 53 degrés 13 minutes nord, 4 degrés 12 minutes ouest, Divers, Comté historique, Angles Seil, Toponymie, le gallois « Shanfire pushguingish goge re-ruirndro bush » peut parfois être également transcrit dans une version qui indique sa prononciation correcte en anglais et dont la traduction littérale en anglais est Cependant, le nom du village est souvent abrégé en « Shanfire PG ». Cela suffit à faire la distinction avec les autres lieux du pays de Galles nommé « Shanfire ». C'est une destination touristique fort visitée. Une des activités touristiques principales est de se faire prendre photo à côté du panneau indiquant le nom de la ville ou de faire tamponner son passeport au bureau local. Une autre attraction touristique est la toute proche colonne du Marquis d'Angles Seil, d'où l'on a une excellente vue d'Angles Seil et sur le détroit de Méné. Le nom a été décidé dans les années 1860 par le conseil du village principalement pour avoir le privilège d'avoir le nom le plus long d'une gare ferroviaire en Grande-Bretagne. Ce nom ne peut être considéré à proprement parler comme un nom gallois, le nom original de l'endroit étant « Shanfire pushguingish » ce qui représente tout de même 17 lettres dans l'alphabet gallois et 20 en anglais. En 2015, l'office de tourisme Visit Britain a décidé de doter certains sites touristiques de non-chinois afin de mieux attirer les touristes chinois. Pour « Shanfire pushguingish goger rwerndrobush shunt silio gogogor » c'est « Shanfei kun » c'est-à-dire le village « kun » des poumons « fai » en bonne santé « shian » car c'est un gagueur de prononcer son nom sans reprendre son souffle. En 1973, il a servi de titre à une revue dirigée par Claude Royer Journoux et Anne-Marie Albiach où sont notamment parus des poèmes de Jérémy Prine. Le nom « Shanfire pushguingish goger rwerndrobush shunt silio gogogor » est aussi utilisé comme mot de passe dans la version cinématographique de Barbarella. Le nom complet du village est approximativement prononcé « Shanfire pushguingish goger rwerndrobush shunt silio gogogor » Dans la prononciation approximative française, tous les ch sont des consonnes fricatives uvulaires sourdes ou des consonnes fricatives vélaires sourdes, comme le ch du nom allemand « bar » ou le ch du breton. Et tous les « h » sont des consonnes fricatives latérales alvéolaires sourdes, un son que l'on ne trouve pas en français et qui ressemble à « hl ». Histoire La naissance de Shanfire pushguingish goger rwerndrobush shunt silio gogogor commence pendant la période néolithique. L'agriculture était durant une grande partie de son histoire le pilier de l'économie et jusqu'à ce jour, la plupart des agriculteurs ne sont que locataires de grandes fermes. En 1844, 92% des terres de Shanfire push étaient détenues par seulement 3 personnes. Pendant des siècles, Shanfire push était une petite exploitation rurale. En 1563, seulement 80 habitants y vivaient répartis dans 16 habitations. Cependant, en 1801, il y avait 83 maisons et 385 habitants, la plupart d'entre eux vivant dans le vieux village. Au XIXe siècle, des changements majeurs apparurent à la suite de la construction de la nouvelle rue de Thomas Telford dans les années 1820. est l'arrivée du chemin de fer traversant le pont Britannia au début des années 1850 qui a conduit à l'élaboration d'une nouvelle partie du village autour de la gare ferroviaire. En conséquence, un certain nombre d'artisans, de commerçants et boutiquiers déménagèrent à l'intérieur même du village et Shanfire push devint un important centre commercial, desservant les zones agricoles environnantes de Landven et Penminid. Sur l'article se trouve une image d'un panneau dans la gare de cette même ville, panneau mesurant minimum 3 mètres de long où est inscrit le nom de la ville. Cette période vit la création d'un bureau de poste, de deux écoles, une demi-douzaine de pubs, une brasserie, un hôtel pour les visiteurs et en 1889, douze épiceries dans le village qui atteignent les 961 habitants. Aux environs de 1894, un marché de bestiaux commença à se monter et dans le port voisin de Ploofanogl, une usine d'ardoises fut ouverte. La période 1850-1914 a donc été un âge d'or dans l'histoire économique du village. Shanfire push était l'une des rares paroisses à Anglesailles et même dans les régions rurales du pays de Galles qui a vu une augmentation de sa population. Toutefois, la période après 1918 a été difficile. Quand les soldats sont revenus de la Grande Guerre, la commune s'est vue confronter à l'émigration et au chômage. Il y a eu une baisse de la population et aucune augmentation ne s'est produite à nouveau avant 1951. Dans les années 1960 et 1970, l'activité du village commença à réapparaître. La construction de bâtiments s'étendit sur différents lieux de la commune et la population connut une forte progression. Passant de 1172 habitants en 1961 à 3101 habitants en 1991. La commune possède un site internet accessible à www.http.com.au. www.ll anfairp.com.au. www.ll anfairp.com.au. www.ll g w y n g y l l g o g e r y c h w y r n d r o b w l l l l l l a n t y s i l i o g o g o g o c h .co. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http.//www.gnu.org.licenses.fdl-1.3.html